Oui, à l'instar de tous les pays du monde, le 14 novembre est une grande date pour les diabétiques, c'est la date où on célèbre la journée mondiale du diabète. Et ici à Saint-Louis, nous ne voulons pas rester en reste. Et faisant, nous avons mené ici avec le conseil de quartier de Léouna la journée mondiale du diabète. qui vise à relever le niveau de connaissance des personnes atteintes du diabète. Parce que vous savez, cette année-ci, le thème c'est la sensibilisation et le traumatisme, qui affectent beaucoup de malades. Et faisant, nous avons célébré ici la journée, il y a eu deux activités. La première c'était la sensibilisation contre le diabète et la consultation gratuite. Vous savez, à Saint-Louis, il y a une prévalence, la plus grande prévalence au Sénégal. Parce que la moyenne au Sénégal maintenant c'est 2,1%. À Saint-Louis, lorsque nous avons 10,4%, vous comprenez que ça fait déjà cinq fois. Et là, il y a urgence d'intervenir pour stopper la flambée du diabète. Parce que c'est la ville qui enregistre le plus grand nombre de diabétiques avec 10,4%. Et là, il va falloir faire des efforts pour stopper cette flambée. Et comme j'ai toujours dit à Saint-Louis, l'activité principale, c'est l'informel d'une manière générale. C'est l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce informel. Ceci dit, une grande partie de cette population dépend de sa santé aussi. On monnaie en quelque sorte notre santé pour vivre. Et faisant, il nous faut donc un état de santé meilleur pour vivre. Et c'est pour cela qu'il est urgent d'intervenir dans ce sens. Avec 10,4%, vu la population qui est aux alentours de 280 000, vous comprenez, ça fait maintenant plus de 25 000 diabétiques. Or qu'ailleurs, on parle de 2,1%. Donc, il est urgent pour les autorités administratives, les autorités politiques et médicales de faire des efforts pour stopper cette flambée.